Au sortir de la défaite contre l'Espagne mardi soir, l'évocation de son avenir à la tête des Bleus ne semblait pas être la priorité d'un des champs agacés. Vous posez la question à mon président, là je viens de perdre une demi-finale, vous croyez que je vais déjà... Moi je vous respecte, essayez de respecter un petit peu les personnes qui ont de la responsabilité aussi. Il n'aura fallu qu'une nuit au président de la 3F pour mettre fin au débat. L'actuel sélectionneur le restera au moins jusqu'en 2026. Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction. Les résultats du passé comme bouclier devant un constat implacable, celui d'une équipe restreinte à ses qualités défensives et dont les volontés avec ballon posent question. On ne va pas non plus cacher que sur 7 euros, notre jeu a été trop pauvre. Il va falloir se renouveler, peut-être équilibrer différemment la liste parce qu'on ne peut pas jouer comme ça avec 3, numéro 8 et tout remettre, donner les clés à des attaquants en disant faites la différence à 1 contre 1, c'est pas possible. Autant de chantiers sur lesquels travailler pour le Basque, en poste depuis 2012 et dont le prisme du résultat à tout prix a peut-être atteint en Allemagne certaines limites. Merci. 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 Merci.